Donc ce que je veux savoir cette fois-ci, je ne peux même pas s'occuper de ça Il m'étonne Tu es où ? Je suis là ! Salut ! C'est incroyable Alors, tac tac tac, salut drama du coup, en vocal Salut à toi Oh, on va faire ça On va faire ça Ça Bah non, un jour peut-être Mais ça demandera beaucoup d'argent Non, ce que je veux faire, ce que je voudrais faire, mais ça c'est faisable, c'est la Gamescom, à Cologne Je voudrais bien faire la Gamescom, je voudrais bien Et bon, ça, ça va, c'est en Allemagne, c'est faisable Bon, cette année, non, parce que c'est dans deux mois Un jour, c'est la Paris Games Week, bon courage Je pense que c'est quelque chose qui est faux Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'espère que nous aurions une structure Je veux juste savoir, j'ai vu un peu de gameplay, et j'ai presque oublié que nous avons vu des gameplays Attends, par contre, on stream sur YouTube normalement, mais euh... Alors, YouTube, en fait, déconne, bon, ok, ça n'a pas fait long feu, cette histoire de streamer sur YouTube On va faire ça comme ça Ouais, la Gamescom, ça me trouve de ouf En fait, tous les AirBnB sont réservés, je ne sais pas combien de temps à l'avance, à cause de tous les journalistes, forcément Donc, il faut aussi prendre bien à l'avance Et... Faire un... Un gros vlog Ça serait ouf Et, effectivement, comme point d'orgue, faire le 3 Ou à faire le Tokyo Game Show, faire les 3 gros salons Ça serait ouf Donc, maintenant, le 3 est ouvert au public, tu vois Par contre, ce qui serait relou, c'est que je ne pourrais pas assister aux conférences Enfin, je ne pourrais pas y être, physiquement, tu vois Vraiment, le DCI est hyper connu, peut-être que je serais invité, mais... Mais, effectivement, euh... Ouais, exactement, mais encore, je ne suis pas sûr que ça passe Donc, en fait, euh... J'ai par mes propres moyens, du coup, je l'y vais, je paye tout J'y vais sans pouvoir assister physiquement aux conférences, forcément Mais bon, je pourrais être dans ma chambre d'hôtel et mon Airbnb Bon, ma villa fibrée A Los Angeles Je fais le touriste et jouer une Mustang, tant qu'à faire Bon, en vrai, je fais les 3, je reste une semaine là-bas, faut pas déconner Bon, je ne suis pas à Los Angeles toutes les semaines, donc... Mais bon, un jour Droma, merci pour Lost Merci beaucoup Du coup, voilà C'est quoi ces gros plans dégueulasses, là, sur la Switch, on s'en fout 3 minutes, conférence Tendo, du coup Ah oui, RumorOS Switch... Oui, voilà, il y a une nouvelle Switch qui doit sortir Deux nouvelles Switch, normal Théoriquement, il y a deux nouvelles Switch qui doivent sortir Théoriquement Version Lite, une version Pro, si je puis dire 3DS Oh mon dieu Mais bon Mais bon Jamais assez d'argent Nintendo, non jamais Donc c'est pas ouf Donc c'est pas ouf Ils auraient pu accorder leur tenue avec la couleur de leur canette Là Bon, l'année dernière c'était pas ouf, il y avait une grosse grosse hype Super Smash Bros Déjà moi, je suis totalement hermétique à ça C'est un bon jeu, mais je suis pas spécialement client Mais par contre, ils avaient quand même fait plus de 25 minutes, je crois De sur le jeu Faut se calmer quoi Ouais, j'ai vu, bah j'ai vu, j'ai vu toutes les conférences en direct Donc j'ai vu tout ça en direct Et euh... Alors moi je suis pas fan Le premier, j'étais déçu, ok Il a un beau potentiel, mais ils l'ont tellement teasé que j'étais déçu Je l'ai quand même fait, je l'ai torché, je l'ai platiné, bon d'accord Le 2, je l'ai vu de tester, ok Le 3, il est un peu trop furotériste à mon goût J'aime pas ce qu'un peu, genre anticipation, tout ça C'est pas ma cam, mais Mais j'avoue que le délire de pouvoir prendre n'importe qui Etc, il a l'air bien foutu Tu vois, c'est la différence entre être subjectif, objectif Subjectivement, moi j'aime pas du tout Objectivement, il a l'air d'être bien Juste un petit doute pour la conduite, tu vois De ce que j'ai vu Mais bon, c'est la version alpha, tac tac Ubisoft arrête d'en faire des caisses Il présente une version alpha, sans furiture Là, ils vont pas le nombre grader graphiquement Parce que c'est pas non plus, voilà Tranquille Donc effectivement, au moins ils évoluent Ils prennent des risques, ça c'est bien Mais voilà, exactement, bah j'ai dit, en live, j'ai dit, mais elle, je la prends, je prends une bagnole et direct, je tape des burn et des drift Ok, je pense que c'est plus qu'on va voir les personnages de Smash J'ai compris J'espère qu'on aura un subtitle pour Metroid Oh, nous allons voir les nouveaux DLC Oui, ils confirment T'imagine ? Eh, ça sont les... les Machinima de ouf Ça se fait plus les Machinima, enfin bon, ça se fait toujours, on utilise plus ce terme là Bon allez, 40 secondes, dernière conférence Je suis ni pro ni anti Nintendo, mais bon, je suis assez blasé par eux, donc je le dis tout de suite Mais qui sait, peut-être Et en fait, ils vont présenter une super console compatible 8K, 4TB de SSD, 24G de RAM Imagine, Nintendo pète les plombs Nope, 50 000 euros Non, ça c'est le prix du Mac Pro No fake en plus C'est le prix du plus gros Mac Pro Effectivement, t'as que 4TB de SSD à ce prix là On va pas commencer à troller sur Apple, sinon je suis intéressable sur Apple Faut pas oublier le Pi à 1000 euros surtout C'est important ça Allez 8, 7, 6 Est-ce que le son est à fond ici ? Oui, on va remonter le son de la conf Tac, 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 tac Bon, c'est une vidéo directe, évidemment, c'est pas vraiment une conférence à proprement parler Comme les précédentes années C'est une... voilà, on s'en fout Putain, y'a pas de son, Bardal Ça s'en fout un peu le gaming C'est bizarre, hein, c'est la première Nintendo Direct sans Régis Fils Aimés là C'est vrai président de Nintendo Amérique Qui était, bon bah, quand même marrant, fort, sans s'habituer, même si je l'en ai pas Alors Metroid Un DLC pour Breath of Wild Je l'ai pas fait Dragon Ball Zelda, maintenant ? Ça sent la connerie C'est bien ce que je pensais 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 que c'était Super Smash Putain J'ai pipé de leur jeu Ouais Et j'ai pensé à ça, hein Mais non, c'est Dragon Quest Normalement, c'est Dragon Quest Mais attends, c'est quoi c'est-à-dire ? Pourquoi ils sont possédés de tous les persos de Super Smash ? Carrément ? Ok Coute la clique de Dragon Quest Mais c'est vrai que c'est C-17 à fond Tellement abusé quoi Il y a la musique de Star Wars C'est vrai qu'il y a la musique de Star Wars Voilà Dragon Quest tu vois Ok pourquoi pas Bon au moins ils ont pas fait 30 minutes dessus Ce qui manque avec ça Les directs en fait Les vidéos en gros Enregistrées et montées à l'avance C'est qu'il n'y a pas la réaction du public Ouais Dragon Quest du coup on a compris Moi ça me manque tu vois C'est parti Après il a été présenté à la conférence Square Ah Ils ont vraiment mis un mec qui s'appelait Yoshi On va voir ce Nintendo Direct pour E3 2019 On va montrer une variété de jeux Beaucoup d'entre eux arrivent bientôt Mais avant de commencer à le prochain jeu Il y a quelqu'un que j'aimerais présenter Qu'est ce que tu fais ici ? Oui ils le traduisent pas lui Ah oui c'est vrai qu'il s'appelle C'est vrai le nouveau président il s'appelle Bowser Bon j'avoue c'est marrant Non mais les gars Ils ont mis comme vous président Nintendo America Un mec il s'appelle Bowser Il s'appelle Bowser quoi ? Il s'appelle Bowser ? Merde C'est notre chance de montrer au monde Nous avons des jeux pour tous les types de joueurs Sur Nintendo Switch Si vous aimez action, RPG Ou si vous cherchez juste quelque chose de nouveau Nous avons vous couvert Ok, alors allons voir l'un d'un de ces jeux En faisant un tour de Luigi's Mansion 3 Je n'ai même pas fini le premier C'est une putain de honte Hello Mario Mario Luigi ex steps Mario J'ai grownué à l'industrie Mario Mario Il s'agit à l'inc madness Lui Le Chat Die Lui Di la R ajud En La C'est la bonne vague. On commence notre tour en faisant quelques sights et des sons. Vous ne pouvez jamais aller. Vous voulez aller. Les autres guests ne planent pas de continuer. Ils sont des gosses après tout. Et ils sont plutôt agressifs. Simplement les scare avec la strobe. Et puis les s'enlève. Luigi's new Poltergustus 9000 a la puissante suction qui est nécessaire. Et les nouvelles features aussi. Poltergust. Incroyable. Parfois, les gosses peuvent se sentir en train de ganger sur vous. Dans ces situations, un bruit devrait faire. Les pression de l'air puissants vont exploser les gosses. Et c'est parfait pour quand vous avez besoin de l'air. Ok. Ah, nous ne pouvons simplement pas prévoir la nouvelle invention de Prof. Egad. C'est-à-dire, Gooigi. Change entre Luigi et Gooigi pour utiliser tous leurs skills. Gooigi peut faire tout. And everything from slipping through metal fences. To walking on spikes. Indeed, there are obstacles too great for Luigi to handle on his own. Et si vous passez un contrôle de Joy-Con à un ami, il fait pour un grand co-op partenaire. Mais, s'il vous plaît avec caution, Guigui et l'eau n'est pas mélangée. Maintenant, s'il vous plaît, donnez votre attention à... ... le Scare Scraper. Spooky ? Bien sûr. Mais il y a aussi des joueurs de joueurs pour local ou en ligne de co-op game. Defeat tous les gosses avant le temps de sortir. S'il vous plaît, seek and find our dear Miss Placed Toes, and face any challenges the tower throws at you, together. Ouais. Bon, pourquoi pas ? Bon, il est beau gosse, il est bien design, il est sympa, ok. Pour l'instant, c'est tranquille. Il n'y a qu'un Metroid 4 qui prouve. C'était Luigi's Mansion 3, le dernier jeu dans une série que j'aime, personnellement. Et nous pouvons voir certains de nos éléments de gameplay qui attendent dans ce hôtel strange, ... 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 Orgras a dormi trop longtemps, loin de trop longtemps. Dis-moi ton histoire. Qu'est-ce qu'il a devenu de... Oh ! Non, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avarice, pas d'étranger pour une vie. Mon chat a l'air dégoûté. J'ai l'air dégoûté. Je suis dubitatif. Le mec est le troisième jour de trois, il est en mode... En fait, les Nintendo, ils ont du mal à garder un rythme. Vous allez avoir besoin de tout ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Ça alors ! En fait, Nintendo, ça fait 30 ans qu'ils tombent sur les deux mêmes licences. Et tu repasses en 30 piges ? On serait à la verre et tout le bordel, machin. Consoles délétarisés. Ils sont à Zelda. Ouais, hein. Bon master. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Merci. C'est quoi ? Secret of Mana ? Eh, c'est Secret of Mana ? Je rigole. TONG ! Bon souhait ! Exactement, Droma. C'est ça le truc, tu vois. On peut pas trop cracher parce qu'ils ont bien. Ok, c'est pas secret c'est Travel of Mana ? Mais c'est bien du mana. Ouais c'était bien du mana ! C'était bien du mana ! Très bien du mana, pardon. C'est bien du mana ? Et pourtant je suis mauvais en JRPG Je suis mauvais hein Mais bon D'accord, les 3 jeux en... ça, ça peut être sympa FF, Secrets of Mana et Trail of Mana Dans le même Ouais j'avoue ça peut être sympa hein Le premier FF, Secrets of Mana et tout Même si ça vaut pas un bon vieux Secrets of Mana en boîte sur Super NES Qui va te coûter à peu près 2,5€ Donc oui, c'est à dire en fait tu vas en terrain et tu vas en chaperler la moitié sur quelqu'un d'autre Faut avoir un Secrets of Mana en boîte sur Super NES Ah 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 Ça serait tellement bien The Witcher sur Switch ? Arrête Alors 720p 30fps, incroyable Alors C'est bien hein Non mais c'est sympa de mettre The Witcher 3 sur Switch Mais déjà de 1 les deux premiers sont pas sortis sur Switch Donc tu vois rien comprendre Et de 2 il est déjà sorti Depuis un petit moment Et de 3 Paye ton domaine graphique C'est dommage hein C'est dommage hein C'est dommage les gars En fait je suis pas compte qu'ils sortent des gros triple A sur Switch Pas sur une course à Nintendo Mais faut qu'ils sortent des consoles puissantes Je suis désolé hein Avec Dark 4G je peux jouer à Breakfest en 141P sans mon téléphone quoi Exactement on t'entend ça le problème Mais surtout ils ont pas la console pour Je suis désolé Ils ont le cul entre deux chaises Mais c'est ça Mais c'est ça Mais c'est ça J'aime beaucoup Fire Emblem J'aime beaucoup Fire Emblem Mais c'est quelque chose Mais c'est quelque chose Mais c'est quelque chose En fait Avec un système comme celui-ci Il peut être fun de jouer Resident Evil A un lieu comme celui-ci C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Allez En fait tout le monde Toute la préjueur En fait à part JV le magazine Pas JV le magazine JV hein C'est vrai Qui va aller jouer à Resident Evil dans un manoir Les gars Déjà sans la Switch Déjà tu serais pas là De suite C'est vrai 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 Alors si j'ai pas de conneries C'est celui qui était sorti sur Gamecube Le remake évidemment On se comprend qu'il est sorti sur PlayStation l'original Je Dac Quoi? P***** hygiène la De vos J'vous Hum Truc de ouf Non ça va? On revient de jouer le 5 C'était pas obligé par contre Le 6 non plus C'était pas obligé A part la campagne de Léon Par contre tu vois le 0 et le 4 ouais Non mais hey Gen Alors les gars blablabla tout se passe bien Bon c'est pas une folie non plus J'espère que tu pourrais trouver ta façon de jouer Tu penses ? Pour maintenant Dites-le Dites-le C'est aujourd'hui le 4 juillet ? Si non, est-ce que l'Empire reviendra ou quoi ? Il semble que les choses vont devenir rires aujourd'hui Un nouveau jeu de No Mori Rose ? Créateur de No Mori Rose c'est quoi ça ? Qu'est-ce que quoi ? Ca ressemble beaucoup à Delir No Mori Rose Ca ressemble aussi Au manga japonais là Camel Rider je sais pas trop quoi Ha 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 Eh c'est du No Mori Rose Les gars j'avais raison C'est Camel Rider pardon Camel rider Le mec en fait Il se déplace sur des clopes Ha 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 Et ça c'est bien Mais c'est dommage parce que y'a pas d'effet d'annonce vu qu'il y'a pas de public Contra ? Faites pas des gros plans sur les textures comme ça Bon ça devient de plus en plus mature, enfin ça redevient mature Nintendo Vous voyez que Nintendo dans les années 80, 90 c'était très mature Attention là, c'est à part ça de là où ils sont partis en cacahuètes Allez, je suis très très fort en divination Ça c'est cool la coop locale sans fil ça c'est sympa Avec les petites collections qui va bien Ok Alors ça c'est typiquement un truc, c'est compliqué chez nous Ça ressemble beaucoup au jeu de Kojima Mais ça je suis client Ha 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 Don't give up Begin the mission It's your call rookie The battle's already started If you get in our way, we will eliminate you A new awakening draws nine Always Ciao A new awakening draws J'aime beaucoup, il y en a un portefeuille magique du 1880, ouais bah ça en fait c'est un stream divinatoire, un nouveau concept, ceci dit je voudrais bien que d'ailleurs Sony nous défonce tous en annonçant un Zone of the Under 3 sur PS5, comme ça ça dégage, Panzerwagon ? M'interroge les gars, non, moi je parie sur les Panzerwagon M'interroge les gars, allez ! Non mais sérieux, j'ai envie de me convertir hein ! J'ai Panzerwagon Horta sur Xbox, premier du nom, jury graphique Bonjour, je suis Shinya Takahashi, de Nintendo C'est l'année dernière, nous avons créé un Pokémon direct pour les derniers jeux dans la série, Pokémon Sword, et Pokémon Shield Pokémon épée, Pokémon bouclier, Pokémon lune, Pokémon soleil, Pokémon blanc, Pokémon noir, Pokémon couteau, Pokémon fourchette Pokémon nuit, Pokémon jour, pfff Vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités de Pokémon Plus, permettant de prendre un Pokémon d'un de ces jeux pour un voyage sur le monde avec vous Vous ne pouvez pas utiliser le dispositif comme un contrôle de jeu Mais si vous passez un petit peu de temps avec un Pokémon préféré de votre préféré, alors quelque chose de bon peut se passer Dans la boîte de Nintendo, à l'année dernière, fans peuvent jouer Pokémon Sword et Pokémon Shield pour la première fois partout dans le monde En ce qui est un Pokémon, vous pouvez défendre l'une des gyms dans la région de Galerie Le seul et seul Gym Le premier Gym Le premier Gym leader Nessa sera là pour vous attendre Vous avez entendu parler de cette vidéo, je vous encourage à vous d'expérirer une battre contre le Pokémon d'AnaMax C'est une stratégie d'advancée de cette vidéo C'est aussi pour la Poké Ball Il y a toujours les inverses en fait Pokémon haut, Pokémon bas Pokémon mouillé, Pokémon sec On peut en inventer plein les gars Faites-vous plaisir Allez Pokémon, le film, le jeu Pokémon Résistance Mec, il y a n'importe quoi Bon j'avoue, je sais pas les gars T'es engagé chez Nintendo En ce moment, tout les humains seront dérouillés dans la dimension chimérale Nous nous étions à l'endroit du monde Through le sang, le sang et des années de recherche Nous l'avons finalement réalisé Le outil de l'armée contre-chimérique Le outil de l'armée contre-chimérique En l'armée contre-chimérique En l'armée contre-chimérique En l'armée contre-chimérique Nous avons établi des contrôles Et nous avons faits des droits Les Français Je me réfère, bien sûr A les Legions Je vous donne des conseils Votre pouvoir C'est pas la bénouissance que vous pensez Je ne suis pas client mais ça m'est très très sympa. Ou peut-être que je devrais dire, une curse. Nous ne pouvons pas retourner maintenant. J'ai de savoir toute la vérité. Il est toujours vivant là-bas. Je sais qu'il est. Mais oui, si on n'aime pas les trucs épileptiques, c'est compliqué. Romero Games. Ok. Not Actual Gameplay. On aurait deviné vu la puissance de la Switch. Un jeu de zombie, Mafia Zombie. Al Capone and the Undead. Bah ouais, on était pas loin, on est 30. Ouais, je tiens sur personne. Pourquoi pas ? Ça n'a pas besoin d'une console très puissante. Ça peut être sympa, c'est un peu adulte. Gestion, tac tac. Ils vont sortir un Marvel... Sur Switch ? Nickel. Même avec cette stone à ma commande, ça ne peut pas être une battle que nous pouvons... Ouais. Les gars, c'est la fête au bashing sur le jeu Marvel. Tu t'es à voir sur Twitter ce matin. Je sais pas ce qu'ils ont les gens, mais... Jusqu'à Seb ! Seb du joueur du Grenier, hein. Même lui, il a craché dessus. Alors que là, c'est créément de la mauvaise foi, quoi. J'avais oublié Ghost Rider, tiens. En tout cas, encore un Marvel Ultimate Alliance. Ça ressemble beaucoup. Ça, c'est bordélique. Oh là là ! Oh là là ! Eh, je sais pas. Est-ce que je gagne une Switch à la fin de la conf ? Non, parce que là, les gars, donnez-moi des croquettes quelque chose. Tu veux mettre une petite pâtée au saumon, là, non ? On est où et chez Wild Knight ? Quoi la musique de Zelda ? Hein ? Quoi ? C'est que ça. Mais j'ai entendu parler de ça. Crypt of the Necro Dancer. C'est quoi ? C'est un jeu comme ça, en rythme ? J'ai pas compris le principe. Il parait qu'il est ouf. En fait, tout est basé sur le beat, en fait. Cadence of the Hero... Mais what the fuck ? C'est sa fille. Ah bah oui, forcément, Mario aux Jeux Olympiques, les gars, comme on a pu oublier. Mais les Jeux Olympiques, c'est pas en France. Non, je suis perdu, les gars. Je vais dire de la merde, mais... Il y a du surf aux Jeux Olympiques ? Il y a du skate ? D'ailleurs, ils vont faire comment ? Parce que les Jeux Olympiques, il y aura du jeu vidéo bientôt aux Jeux Olympiques. Donc on jouera dans le jeu vidéo ? Il y a des escalades aux Jeux Olympiques ? Je comprends rien. Ça devient n'importe quoi, les Jeux Olympiques. Ouais, de ouf. Mais c'est où les Jeux Olympiques de 2020 ? Non, c'est pas en France, c'est pas tout de suite, non ? C'est 2022 en France. Ah, c'est Tokyo. Ok, c'est bon. Donc nous, c'est quand ? 2022, 2024 ? Comment pas ? 2024 du coup ? Maintenant, pour une information de follow-up sur un jeu que les fans ont attendu. Avez-vous, regardez. Avez-vous nous voir. C'est que le look. Eh, tes claques-mande-noi et sincèrement, le Thanos de Lidl là, on peut plus. Prenez votre attention s'il vous plaît. Je ne te le tradurai pas plus. Un avion. Une île. Incroyable. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça me fait penser à... Je ne sais pas Mais si, le truc, l'Animal Crossing, voilà J'aurais pu être plus méchant, hein C'est pas Thanos, c'est Tannis, en fait Quand elle idole, t'as pas les vraies marques Pas des lions, c'est des Tigers, tu vois Donc là, c'est pas Thanos, Tannis On dirait, oui, Gamayet, t'es raciste, évidemment Raciste Je suis tout, moi, en fait Je suis la pire merde de Twitch Animal Crossing, info sûr Je vais jouer vite fait sur DS À quand Gamayet sur Animal Crossing en stream ? Jamais Non, non, il est cool C'est pas du tout ma cam, mais il est cool On est perdus sur une île laser, on est trop contents On va sûrement mourir Ou croiser un ours blanc ou une fumée noire Au choix Ok, je suis... comment pas tout ? On va dire, on est trop contents On a annoncé ce titre, comme une release de 2019 Parfois, on a besoin de changer la date de release à 20 mars 2020 Pour assurer que le jeu soit le meilleur que le jeu peut être On doit vous demander de vous attendre un peu plus longtemps que nous pensions On espère que vous venez à l'élection à la dernière installation de Animal Crossing C'est les quotas. En fait, on dirait qu'ils ont obligé de mettre des cuts. On dirait un youtubeur qui fait une vidéo de jump cut, mais il a oublié de faire les cuts. Tu sais, il y a des pouces de ouf entre les phrases. Spyro ! Oui, la trilogie, c'est bien, mais c'est déjà sorti sur PS4. Et je crois Xbox One aussi. Mais pourquoi pas ? Je ne sais plus ce jeu. Ouais, ouais, c'est Hollow Knight. Pourquoi pas ? Ni No Kuni, bon, tuerie monumentale, Ni No Kuni, voilà, allô, pas de soucis. Minecraft Dungeon, il a été annoncé chez Xbox. Je suis désolé, c'est que des portages, les gars. Et dans la Scroll Blade, alors ça, ça m'a fait rire, la Scroll Blade. C'est un jeu smartphone, les gars, allô ! Riffel & Fredo, oui, bon, ça, c'est marrant. Mais c'est... Ni No Kuni, c'est une tuerie monumentale. Je suis fan de jeux. Doom Eternal, ça, c'est marrant, Doom, sur... À nouveau sur Nintendo, parce qu'il y a eu Doom sur Nintendo 64, je crois. Celui-là, celui-là, il va être ouf ! On me l'a conseillé, mais je le surveille depuis deux ans. Il va être ouf, on va se le faire, c'est sûr. Merde ! Le problème, c'est que la plupart des jeux, sur Switch, c'est des versions... Low, en fait, des jeux que tu peux voir ailleurs. C'est dommage ! Allez, l'Isolation, il est sorti quand ? Il est sorti il y a quatre ans ! C'est ça, le problème, c'est une Switch ? Qui a qu'une Switch ? Vraiment, sincèrement. Pensez, quel joueur a qu'une Switch ? T'as sûrement une Switch et une Xbox, une Switch et un PC, une Switch et une PS4. Forcément. Je me vois pas jouer que sur Switch. Genre... Genre, je vais jouer à Saints Row 3 en 2019, en version low. Tu vois ? C'est que des versions low, en fait. Donc... Déjà, les joueurs consoles sont souvent détestés des joueurs PC en mode... He he, vous avez des versions low. Bon, et sincèrement, c'est très jouable. C'est dommage, Nintendo, les gars, les gars ! Ah ouais, vraiment, ouais. Si la Switch est la seule console que j'ai pas actuellement, c'est pas pour rien. Ouais, Super Smash Brawl, 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 je sais plus. Mais ça, c'est possible. Mais en version low. Donkey Kong ! Ah si, s'ils me faisaient un... S'ils aient danser un vrai Donkey Kong, ce serait cool. Bah arrête ! Dans Super Smash ? Hein ? Arrête ! Oh ! The cunt ! Trop bien ! Ah la référence, Banjo Kazooie ! Et en fait, c'est le chien... C'est trop bien ! Bon, c'est Super Smash, mais... Mais je kiffe ! Et le vrai Banjo Kazooie ! Ils sont beaux gosses de ouf ! Bon, d'accord, les gars, allez, vous allez finir par me faire jouer à Super Smash ! Ouais, non, là, les gars ! Banjo Kazooie plus le chien... Nan, nan, nan... Les gars, les gars... Je suis une merde au jeu de baston, déjà, j'ai pas Switch. Arrêtez vos conneries ! Est-ce que j'irais jusqu'à claquer quasi 400 balles ? Pour acheter la Switch et le jeu, juste pour jouer avec Banjo Kazooie ? Ou le chien ? The cunt ? Alors que je pourrais m'acheter une Xbox One X ? Pour jouer à Forza Horizon en 4K, avec le DLC Lego ? Ils ont commencé par Super Smash, et ils finissent par Super Smash. Donc je vous annonce que la conférence est finie ! C'est vraiment le mot ! C'est un bordel monstre ! C'est un bordel monstre Super Smash, c'est vraiment un crossover de l'enfer quoi. Tu pourrais me streamer, ça ne rapporte pas des monstres. J'ai en fait une autre chose pour te montrer. Merci beaucoup pour votre soutien, jusqu'à la prochaine fois. Soul Raver ! Legacy of Kain Ah c'est encore un Zelda, c'est le DLC. Non ? Quoi oui ? Les sons passent à l'envers, ça m'angoisse si c'est possible. Non, non, un DLC. C'est le château de Disney ? Ah ! Fuit Miyazaki. Ah non, la suite de Breath of the Wild est maintenant en développement. Donc c'est une suite. Donc on en reparle en 4 ans. Voilà, c'était bien ! J'avais assez de Zelda DLC tout à fait. Bon, c'est pas pire que... C'était qui qui a fait full DLC ? Ubisoft. Ubisoft c'était full DLC quoi. A part Watch Dogs. Eh salut ! Ta gueule. J'ai rien contre lui, c'est pas personnel. Mais il me saoule. Bon, bah voilà, comme j'ai prévu, une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était moins pauvre que l'année dernière. En même temps, l'année dernière, c'était 40 minutes de conférences, entre guillemets. Dont 25 foutues minutes de Super Smash Bros Ultimate. Donc... Bon, c'était une sacrée blague. D'ailleurs, la conférence sur ma chaîne... Ouais, déjà fini ! Ouais, c'est Nintendo hein ! Déjà que... Déjà, dans ce qu'ils ont présenté, il n'y a pas grand-chose. Bon ! Euh... Clairement, per conférence. C'était... Bethesda. Euh... Non. Oh, je suis off. Ah, je sais pas. Si, Bethesda. Y'a que Doom Eternal et Deathloop qui m'a vraiment... Euh... Bon, on... Le classement est totalement pété. On fait pas de classement. Enfin, genre, personne n'est meilleur que d'autres pour la bonne raison. C'est que c'est des trucs différents. Mais c'est histoire de dire... Celle qui a été le plus agréable à regarder. Ça, clairement, on peut le dire. Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé le PC Gaming Show. Même si c'était pas très spectaculaire. Mais putain, c'était long. Y'a eu des... Plein de jeux. Du 1D. Du Retro. Du Remaster. Du AAA qui envoie du pâté. Du Free to Play. Du Pay to Win. Euh... C'était très très cool. Euh... Voilà. On est d'accord, Tong. Après, euh... Je dirais... Écoute, j'étais très agréablement surpris de Square. Je mettrais quand même... Je mettrais Square et Xbox côte-côte. Parce que Squaresoft m'a vraiment... Limite... Square Enix, pardon. Squaresoft. J'arrive pas à le dire. Même en 2019, hein. Square Enix, j'y arrive pas. C'est Squaresoft. Donc, je dirais euh... Xbox parce que quand même Game Pass machin truc mûche. Mais euh... Trop de blabla pour rien. Mais c'était visuellement assez classe contrairement à Square là. Donc Square euh... À la rigueur, Square juste devant Xbox. Ensuite euh... Ubisoft. Tranquillement. Derrière le trio. Ensuite Bethesda. Avec une roue crevée sur le bas-côté. Euh... Et euh... Devilver euh... En train de faire un barbuck. Parce qu'ils s'en foutent totalement. Ha ha. Voilà. J'ai fait le tour des confs. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. J'ai fait le tour. Voilà les gars. Euh... Euh... C'est vrai qu'il y a un pincement au cœur. Bon, on clôture cette E3. On va quand même les séparer un tout petit peu. Voilà. Donc après, si vous voulez, vous pouvez continuer à regarder le live Nintendo. Parce qu'ils vont être sur le stand Nintendo. Avec plein de démos live. Etc. Etc. Ça va encore streamer un petit moment. Donc pour ceux qui s'intéressent. Moi je vais pas streamer. J'aurais été là. J'ai streamé que le Nintendo Direct. Euh... Du coup voilà. C'était pas si mal. C'était moins... Grave que rien à rien. Merci à tous d'avoir regardé. Et restez à l'heure pour la fin des conférences. Bon, merci à tous. Bah en fait Droma, t'inquiète pas. C'est la fin des conférences. Mais E3 là est ouvert normalement. Et du coup il y a encore plein plein de vidéos. Donc il faut checker YouTube. Les sites spécialisés. Il y a encore plein de trucs qui vont être balancés. Parce qu'il y a plein d'éditeurs et de développeurs qui peuvent pas être dans une conférence. Et du coup il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Bon, évidemment les plus grosses annonces sont passées. Mais il y a encore plein de trailers qui vont tomber. J'en suis sûr. D'ici vendredi, jeudi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à votre maison. Et du coup ouais. Par contre il y a un truc. Je me suis fait la réflexion hier après le stream. Je voulais en parler en stream. Il y a plus de démonstration in-game sur scène. Ça c'était un... Bon, c'était un nid à problème c'est vrai. Mais c'était trop drôle. Sauf pour le gars qui va tester un jeu et le présenter devant 50 000 personnes. Bien sûr. Mais il y a personne. Ça c'était cool. Les gens ils font ouais nanana. Voilà le trailer. Et le gars, le développeur il arrive. Il se pose. Il prend sa manette. Tac tac. Il joue. Ça bug 4 fois sur 5. Mais c'était marrant. Il n'y a plus. En fait on fait que regarder des vidéos. Et il n'y a même pas de gameplay. Déjà qu'il n'y a pas de gameplay joué en direct. Il n'y a même plus de gameplay tout court. C'est quasiment que des cutscenes qu'on a vu. Et en plus en CGI, en synthèse. Il y a eu beaucoup d'annoncements. Voilà. C'est chaud quand même. Non ? Voilà. Il y a des articles qui arrivent quand je me tire. Parce que Monsieur était sûrement en train de streamer. Je suis le gars qui a streamé la plupart des conférences de l'E3. Et qui va se tirer. Donc. Ça tombe bien parce que je n'ai pas fait ma vidéo. Tous les ans je fais une vidéo un peu récupérative. Qui s'appelle Alessine en ciel. X années. Et je ne l'ai pas fait cette année. Et du coup je vais pouvoir parler de l'E3 un peu dedans. C'est bien. Est-ce que... Je reviens à peine du taf. Je m'en fous. Je m'en fous en fait. Chacun notre vie. Ce n'est pas non plus les excuses. Oui. J'étais dans le métro. Je reviens du taf. Oui. J'étais en abus. Tout le monde est mort. C'est bon. Ça va quoi. C'est bon. Bon. Ta journée était moins merdique qu'hier. Du coup je disais quoi ? Oui. Est-ce que cette année je ferai enfin ce que je veux faire depuis X années. C'est-à-dire faire une grosse vidéo récapitulative. C'est compliqué. Des plus gros trucs de l'E3. Ça fait longtemps que je veux le faire. Mais avant d'avoir streamé je voulais faire ça. Parce que je regardais toutes les conférences. Je me disais. Ah vas-y. J'ai toutes les conférences. On s'en met à discuter. Toutes les conférences depuis. Oula. Me demande pas l'intérêt. Et du coup je me disais. Ah ça serait cool. Faire une sorte de best-of des conférences. Et tout. Faire une petite vidéo de 30 minutes. 3 quarts d'heure. Et chaque année je fais. Mieux en même temps en vue de faire pire. Ah ouais quand même. Ah ouais. Ça devait vraiment être la S à mon avis. Du coup voilà. Je réfléchis. Si d'ici fin juin je fais un petit vidéo récap. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Un gros best-of avec plein de trucs. Mais bon. Voilà. Globalement. C'était un E3 tiède. Voilà. C'était pas une dinguerie. Mais c'est pas aussi catastrophique pardon. Que je ne l'aurais pensé. Ouais c'est fini ouais. Faut rentrer chez soi maintenant. Ah bah on t'y est déjà pardon. C'est dommage hein. T'as loupé Trackmania 3 sur Switch. Nadeo fait une exclusivité avec Nintendo. Du coup ils vont couper les serveurs de Trackmania sur PC. Pendant deux ans. Puisqu'en 2021. Et du coup Zera fera Trackmania Cup 2020 sur Switch. Ça va être dingue. Après ils le feront dehors. Ils font des épreuves dehors et tout. Ça va être ouf. Tu vois le PC c'est trop limité. Ils pourront faire des épreuves tu vois. Maintenant ils pourront faire des épreuves en nageant etc. Y'a des trucs de ouf. Vraiment ça va être sympa. Pokémon. 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 Ah non non non. Ils seront à pieds. Ils ont des vrais F1 ils l'ont fait sur scène. C'était pas marrant. Mais ils comptent faire une épreuve. Je pense que ça sera l'épreuve finale en fait. Où effectivement ils auront des F1 bi-place. Et du coup eux ils seront à l'arrière avec la Switch. Pour essayer de faire une piste de Trackmania. Pendant qu'il y a un vrai pilote de F1 qui conduit. Et en leur foutant des jets dans la gueule tu vois. Mais c'est encore en négociation tu vois. Il a envie de réserver la surprise. Bon si j'arrêtais de raconter de la merde. Ouais du coup voilà. Un meilleur argument du monde. En tout cas ce fut très sympa. Mais ce fut dur. Une nuit de dimanche à lundi c'était compliqué. Merci d'avoir suivi avec moi la plupart des conférences. Que ce soit un peu mieux de la nuit dans la soirée. C'était bien cool. C'est dernier stream de cette semaine. Je stream normalement la semaine prochaine. Je stream quoi maintenant ? Rien du tout. Du coup ouais. Logiquement. On va reprendre le stream la semaine pro. Et voilà. Le programme arrivera ce week-end. Comme d'hab tac tac. Et puis voilà. Faut que je réfléchisse. Qu'est ce qu'il faut que je mette ? On est en juin. Ah bon faut qu'on mette du retour au futur c'est vrai. On continue de retour au futur en live. Bon. Les gars. Merci beaucoup. A vous d'être là. Comme d'hab. Bon je me casse si c'est comme ça. Bah non c'est moi qui me casse. Merci Thong. Merci Varric. Merci Troma. Merci tout le monde. Merci à tous ceux qui sont passés dans les précédents streams. Voilà. C'était cool. On s'est tapé des barres. Les vidéos devraient être uploadées ce week-end. On devrait être dispo ce week-end d'accord ? Parce que la conférence Xbox me bloque. Il n'y a pas le chat dedans. Et j'ai obligé de capturer le stream sur Twitch en temps réel pour récupérer le chat. Et l'intégrer après au montage sur le stream. Et vu que c'est la première conférence. Je ne peux sortir aucune conférence si Xbox n'est pas sorti. Et pour des raisons qui m'incomment. Je pourrais faire ça avant la fin de la semaine. Donc. Donc je suis à la moitié de mon écran. Incroyable. Du coup voilà. Logiquement j'essaye de faire en sorte que. Que des conférences soient dispo le week-end. En attendant je vous laisse les conférences temporaires. D'accord ? Vous pourrez les remater. Mais si vous laissez des commentaires, des pouces, des machins. Ça va dégager. Parce qu'après il y aura les vraies conférences propres carré. Les vraies VOD. Donc. Donc voilà. Voilà. Je vous laisse ça en mode temporaire. Jusqu'à ce week-end. Et ce week-end elles dégagent. Elles sont remplacées par les vraies VOD. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thong. Euh. Voilà. N'hésitez pas à passer sur. Ah oui c'est vrai. Ceux qui voyaient ça sur Youtube. J'ai pas lancé la VOD. C'est incroyable. Il va falloir que je récupère ça sur Twitch. On apprécie. Putain. Ceux qui voyaient ça sur Youtube. Description. Lien. Instagram. Twitter. Euh. Twitch. Voilà. Et j'ai toujours pas mis ma photo sur Instagram. On apprécie. Voilà voilà. À la place je mets des photos de merde sur Twitter. Ça n'a aucun sens. Allez. Je me casse. Euh. Merci beaucoup. Euh. On va passer quasi une semaine sans se voir en stream. Incroyable. Quelle tristesse. Pfff. Mais je vais vous emmerder sur Insta. Ou faire des stories. Je sais pas. Je vais me démerder. Casser les blonds. N'inquiétez pas. Je passerai sur Discord. Allez les gars. Passez une bonne soirée. Bonne nuit. Reposez vous bien. Tout ça tout ça. Bonne semaine à vous. Des mots étant stationnaire incroyable. Prenez soin de vous. Vous êtes cool. Merci beaucoup. Et euh. À la prochaine. Tchuss. Et y'a toujours pas d'outro. Vous le dire. Vous savez quoi. Pour la peine. Je vous remets la vidéo d'intro. Et je couperai là dessus. Ok. Allez salut. Bonne nuit. On y'a toujours pas de temps. Les deux. Elles ne font pas de temps. Les deux. Comme ça, ça fait une vraie fin de Windows. Ha, ha. Allez juste. Il n'y a rien à perdre. Tu vas bien? Je veux un aide. Il y a quelque chose à me. Qu'est-ce que tu as cherchais? Nous nous avons arrêté notre garde pour un moment et c'est fini. C'est le point de tour. Nous allons commencer.